Voici certains points qu'il est bon de connaître sur le théorème de Pythagore. Comme tu peux le voir, à la fin de cette vidéo, tu seras capable de déterminer la longueur d'un côté d'un triangle rectangle à partir de celle des deux autres côtés. Pour bien démarrer, voici un rappel de l'énoncé du théorème de Pythagore. Dans un triangle rectangle, le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des côtés de l'angle droit. Pour être sûr d'avoir bien écrit la formule, voici deux petites astuces à retenir. La longueur qui est toute seule dans l'égalité, ici la longueur AC, doit correspondre à celle de l'hypoténuse. Les deux autres longueurs ont une lettre en commun. Ici, B. Cela doit correspondre au sommet de l'angle droit du triangle. Cette propriété a la particularité de caractériser tous les triangles rectangles. Voyons par exemple comment l'utiliser pour calculer la longueur manquante des côtés du triangle suivant. Le triangle MNO est rectangle en N. On a donc l'égalité suivante. MO au carré est égal à MNO carré plus NO au carré. En remplaçant les longueurs par les valeurs que l'on connaît, on peut, pas à pas, calculer la valeur de MO au carré. Ici, on trouve que MO au carré est égal à 100. Trouver la valeur de la longueur MO revient à remonter à la racine du carré qui vaut 100. Il y a donc deux possibilités pour trouver ce qu'on appelle la racine carré du nombre 100. Le plus simple est évidemment d'utiliser la touche correspondante de sa calculatrice. Cependant, il y a certains cas appelés carré parfaits qu'il serait bon de connaître par cœur. En effet, on sait tous que 100 est le carré de 10 puisque 100 est égal à 10 multiplié par 10. Ainsi, on sait que la racine carré de 100 est 10. Il s'agit de la longueur MO de notre triangle. Et si maintenant, c'était à ton tour d'essayer ? Réponds aux questions suivantes le plus vite possible dans le temps imparti. Si besoin, tu peux faire pause avant que la réponse ne s'affiche. Voici donc la première question. Place à la réponse ! Le triangle REC est rectangle en E. On peut utiliser le théorème de Pythagore pour obtenir l'égalité suivante. En y remplaçant les longueurs connues, puis, en effectuant les calculs correspondants, on obtient que le carré de la longueur RC est égal à 56,25. Ici, on va utiliser la calculatrice pour déterminer la racine carré de ce nombre. On trouve alors que la longueur RC est égale à 7,5 cm. Et voici la deuxième question. Place à la réponse ! Comme dans la question précédente, on va pouvoir utiliser le théorème de Pythagore car le triangle BOL est rectangle en E. Après avoir écrit l'égalité correspondante, remplacer les valeurs connues, puis effectuer les premières étapes de calcul, on tombe sur l'addition à trous suivantes. Pour déterminer la valeur de BO au carré, il faut donc effectuer une soustraction. Ici, on finit par tomber sur un carré parfait. Comme 9 est égal au carré de 3, on trouve que la longueur BO est de 3 cm. Ça y est ! Te voilà normalement prêt pour le travail qui t'attend en classe. Mais n'hésite pas à revoir cette vidéo autant de fois que tu en auras besoin. Merci d'avoir regardé cette vidéo !